Bon allez, on va faire un petit tour de magie ensemble, avec la participation du go et de tout le monde. Et avec un jeu de cartes, ça on connaît, on a l'habitude, et c'est vrai qu'avec des jeux de cartes, on peut faire des trucs absolument merveilleux. On va commencer ici. Je vais prendre quelques prédictions de manière à dérouler ce tour de magie. On les regardera à la fin. Ça veut dire quoi une carte de prédiction ? Ça veut dire que ce sont des cartes que je vais laisser sur le côté que personne ne va toucher, que personne ne va regarder. Et à la fin du tour, on va pouvoir les regarder pour savoir si elles correspondent au déroulement. C'est compliqué, mais ça va être vachement bien. Du coup, si tu veux bien m'aider, c'est toi qui va sélectionner une carte, mais la procédure est assez sympa. En fait, je vais faire défiler les cartes comme ceci, et tu me dis stop. Ici, ça te paraît bien ? On va laisser tout ça à l'intérieur du jeu, nous n'en avons plus besoin pour le moment, on laisse le jeu de cartes ici. Le 4 de pique. Ce qui nous intéresse ici, maintenant, c'est de découvrir les 3 prédictions que j'avais mises sur le côté avant même de commencer l'expérience. Nous allons les découvrir ensemble. Je vais vous montrer la première carte de prédiction que j'ai choisie spécialement pour toi. Lui, il s'en fout complètement. Le 4 de la famille, comment ils vont ? Je tweet pour toi pour que les gens te régalent. Merci. Allez, on regarde la première carte de prédiction, les amis. Ma première carte de prédiction était un 4 de pique. Plutôt pas mal, coup de chance, mais bon, j'ai l'habitude. La deuxième carte de prédiction, elle, était aussi un 4 de pique. Et là, ça commence à devenir intéressant. La troisième carte de prédiction, je vous en donne en mille, c'était aussi un 4 de pique. Et évidemment, la dernière carte de prédiction, c'était également un 4 de pique. Très bon choix, Hugo. Tu as choisi exactement la carte qu'il fallait. Première étape. Il est perdu, là. Ça fait six mois qu'on est perdu. Non, n'inquiète pas. On se dévient à recheter à faire des vidéos. Hugo, décrypte, vise, vise, vise. Justement, nous allons tenter de décrypter ce tour, évidemment. Comment est-ce que ce genre de choses est possible ? Si j'ai plusieurs 4 de pique dans mon jeu de cartes, c'est forcément qu'ils viennent d'un autre parti. Et vérifions ça, parce qu'effectivement, le premier 4 de pique que j'ai ici ne vient pas de ce jeu de cartes. Il vient d'un jeu de cartes qui, lui, est noir. On voit légèrement la différence, ici, entre le noir et le bleu. Ici, la deuxième carte que j'ai choisie, si c'est aussi un 4 de pique et qu'elle vient d'un autre jeu de cartes, c'est qu'elle vient d'un jeu de cartes qui est blanc. Excuse-moi, est-ce qu'on peut voir le Rippleur s'il fait ça, ça, ça ? Je veux voir le Rippleur, s'il vous plaît. L'avant-dernière, ici, le 4 de pique, lui, vient d'un jeu de cartes qui est jaune. Et la dernière carte, le dernier 4 de pique, lui, il vient d'un jeu de cartes qui est jaune. Et la dernière carte, le dernier 4 de pique, 4 de pique, messieurs, dames, est bel et bien bleu. Ça, nous sommes d'accord. Mais ce qui est tout aussi étonnant, et vous savez pour quelle raison ? Parce que depuis le départ, ici, dans mon jeu de cartes, Non. Non, mais non. Il n'y avait aucune carte bleue. Quoi ? C'est la carte bleue ! 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 Elles étaient bleues tout à l'heure. Mais c'est de la magie ! Hugo, je te remercie pour ta participation. Non ! C'est le jeu ! On peut un peu dire ! On peut un peu dire !